Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le moment de faire le point lecture. Je suis très contente de pouvoir vous parler de ces livres parce que je les ai tous aimés et il y a notamment un coup de coeur dedans. Donc le premier que je vous présente, c'est ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Heartless de Marissa Meyer publié chez PKJ que j'ai lu en lecture commune avec Lily ou Lily Blup du blog The Cheshire Book. Donc c'est une lecture qui tombait pile poil par rapport au nom de son blog. Donc Heartless, Marissa Meyer. Marissa Meyer, extrêmement connue, adulée pour les chroniques lunaires qui là va nous parler de la jeunesse de la reine de coeur dans Alice au pays des merveilles. Donc on est toujours dans le conte, mais pas dans la réécriture de conte, plutôt dans l'imagination de ce qui pouvait être Catherine avant de devenir cette reine impitoyable. Donc Parissa Meyer a imaginé que Catherine était une jeune noble, une fille de conte, qui adorait faire la pâtisserie. Elle adore faire des tartes, elle a un don pour ça. Et elle a envie de monter sa petite entreprise avec sa meilleure amie qui n'est autre que sa femme de chambre, une servante en tout cas, Marianne. Et voilà, elles ont ce projet. Et donc dans tout le début du roman, on va les suivre en train de chercher un local, de réfléchir à quelle pâtisserie elle pourrait faire. Mais Catherine, en fait, ne sait pas que le roi, le roi de coeur, veut l'épouser. Et pour autant, elle va bien finir par l'apprendre, sauf qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas du tout devenir une reine. Elle veut être pâtissière. Elle veut une vie simple, en fait. Elle n'est pas faite pour ses mondanités. Voilà, pour le résumé, je pense que je n'irai pas plus loin. Pourtant, quasi 600 pages, c'est une bonne bricasse. Mais il n'y a pas vraiment plus à dire sur l'histoire. Par contre, il y a beaucoup à dire sur le contexte. Alors, déjà, j'avais très peur de lire ce livre. Et je remercie encore Lily de me l'avoir proposé en lecture commune, ou plutôt d'avoir accepté ma demande de lecture commune. Parce que j'ai vu tellement d'avis négatifs, très mitigés sur ce livre, que je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Marisa Meilleur, avec tous ces tomes des chroniques lunaires qui ont été des coups de coeur. Comment c'est possible ? Et maintenant, je comprends mieux. Et je remercie Lily de m'avoir embarquée avec elle dans ce que j'appellerais une passion qu'elle a pour l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'elle m'a permis de ne pas faire comme beaucoup, de ne pas être déçue, de ne pas retrouver les chroniques lunaires. Je m'explique. Marisa Meilleur, en fait, a eu envie d'expliquer comment une personne, en prenant un personnage connu de la littérature, comment une personne peut être à devenir quelqu'un d'aussi cruel. Il y a diverses raisons possibles. La vie de Catherine l'illustre assez bien. On peut être déçu, on peut avoir été blessé à plusieurs reprises, on peut avoir été trahi, on peut avoir été désaimé, mal aimé. Il y a plein de raisons. Et elle a voulu s'intéresser à ce que provoque toute une série de déceptions assez graves. Et comment une personne peut changer ? Comment aussi la société et le regard soi-disant bienveillant des parents, des proches qui veulent un avenir le meilleur possible peuvent se tromper ? Et qu'en fait, c'est vous, c'est nous qui tenons les clés de la meilleure des vies pour nous. Parce qu'on est les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour notre futur. Et que parfois, pour répondre aux codes, ou quand on est une femme aussi, on a tendance à ne pas oser aller vers ses rêves. Et c'est tout ça, en fait, que Marissa Meilleur nous dit dans ce livre. Donc ne vous attendez pas à retrouver une science-fiction avec des robots, avec beaucoup de science, avec limite du space opéra parfois. Alors pas du tout. On est beaucoup plus sur une notion de romance, sur l'évolution d'une personne qui était adorable et qui devient très cruelle dans un univers, par contre, dans un univers qui colle parfaitement avec Alice au Pays des Merveilles. Marissa Meilleur a ce talent de savoir connecter ses idées aux idées des auteurs ou autrices qu'elle affectionne. Et elle dédie d'ailleurs, enfin, elle dit des choses très belles sur Lewis Carroll et ce qu'il lui a apporté. Et je pense que quand elle a réécrit le mythe de Cendrillon ou de Réponse, c'est parce que c'était des héroïnes qu'elle avait beaucoup, beaucoup aimé. Et elle a cet art de trouver des liens entre ce qu'elle a envie de dire et la réalité de l'histoire originale. Donc, ça a été une bonne lecture avec toutes les explications de Lily sur parfois des petites choses de l'univers dont je ne me rappelais plus trop. Et du coup, voilà, j'ai passé un bon moment, une première bonne lecture pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Lancez-vous ! Et puis, on peut toujours arrêter un livre. Ensuite, alors, on passe à un polar, donc rien à voir, que j'ai lu cet été, donc ça date un petit peu. Mais franchement, j'ai bien aimé parce qu'on est dans une narration, vous allez voir, qui est assez atypique. Donc, il s'agit de Promenez-vous dans les bois de Ruff Ware, publié ici chez Pocket. Et le titre exact, c'est Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie. Donc, ça promet pas mal de choses. Alors, le résumé. On suit Nora, qui est autrice de métier, qui vit à Londres, dans un petit appartement, et qui aime bien la vie qu'elle mène. Elle fait pas mal de jogging, quelques sorties, mais voilà, elle se consacre beaucoup à l'écriture. Et un jour, elle reçoit un mail de sa meilleure amie du lycée, même un petit peu avant, qui s'appelle Claire, dont elle n'a pas de nouvelles depuis dix ans parce qu'il s'est passé quelque chose entre elles. Elle reçoit un mail qui l'invite à venir participer à l'enterrement de vie de jeune fille de Claire. Alors, c'est pas Claire qui l'envoie. C'est une de ses amies actuelles, sa demoiselle d'honneur, qui a dû piocher dans une liste. Et au début, Nora n'a pas du tout envie d'y aller parce qu'en plus, c'est dans une espèce de maison perdue au milieu des bois et c'est pendant l'hiver. Et puis, elle comprend pas bien ce qu'elle irait faire là-bas. Et en fait, une de leurs amies communes au lycée est aussi invitée. et voilà, elle se décide finalement à y aller avec elle, peut-être poussée un petit peu par la curiosité. Et elles vont arriver dans une maison tout en vert. Donc, en fait, on voit totalement l'extérieur mais on sait aussi qu'on ne peut être vu de l'extérieur. Une maison qui est au milieu d'un bois de nulle part mais par contre qui a tout le confort. Et donc, il va y avoir cette demoiselle d'honneur, il va y avoir la mariée, donc les retrouvailles avec Nora. Il va y avoir aussi un ami qui est acteur, un comédien et c'est tout. Et non, pardon, une amie commune mais qui vient juste d'avoir des enfants. Et c'est tout en fait. Et la première soirée est déjà très bizarre parce que tout le monde ne s'entend pas, il n'y a pas beaucoup de monde pour un enterrement de vie de jeune fille, c'est un peu spécial. la demoiselle d'honneur est hyper stressée, hyper bizarre et dès le premier soir, elle agresse Nora. Nora qui n'est pas du tout à l'aise. Et on est dans une forme de huis clos en fait. Et en fait, le lendemain matin, Nora va aller courir puisqu'elle a... Et sur la neige, elle voit des traces de pas alors que normalement, la porte était fermée et elle était censée être la première à être sortie. Donc voilà, les questions vont commencer à se poser. Et puis, il va y avoir un incident très grave. Et donc, le récit de la soirée, enfin de la soirée du week-end, du week-end d'enterrement de vie de jeune fille s'arrête au moment où se passe cet incident et on se retrouve à l'hôpital avec Nora qui n'a plus de souvenirs après l'incident qui ne sait plus exactement et qui commence à être accusé d'avoir commis ce méfait grave. Et à partir de là, moi, j'ai trouvé que c'était hyper intelligent de la part de l'auteur du coup, de nous avoir entraînés jusqu'à l'hôpital, de ne plus trop savoir dans la tête de Nora si elle était responsable, ce qui s'était réellement passé et de devoir réfléchir, d'essayer de s'enfuir enfin, il se passe encore plein de choses alors qu'on a lu plus de la moitié du roman. Et voilà, et moi, cette construction, ça m'a paru super originale et j'ai vachement accroché parce que ça aurait pu être une histoire de huis clos très très traditionnelle et en fait, le fait de reprendre la narration dans un ordre un peu différent et dans un contexte différent, c'est-à-dire quelques jours après, ça vient casser la routine et c'est là que l'intérêt du livre prend tout son sens. Et voilà, et du coup, c'est un thriller que j'ai beaucoup aimé lire, ça m'a bien détendu pendant l'été, c'est des lectures que j'aime beaucoup. Alors, je ne savais pas qu'il y avait une notion de neige sinon je l'aurais bien gardé pour cet hiver, coin du feu, mais bon, voilà, ça me rafraîchissait un petit peu de nos températures insupportables. Vraiment, je vous le conseille. Alors, la seule chose, la seule chose, c'est que cette couverture, depuis, je la vois de partout. Enfin, en tout cas, des couvertures qui sont très très ressemblantes. D'ailleurs, il y a une parution chez la Bête Noire qui a une cover mais qui est quasiment la même. Donc, bon, ça c'est très dommage mais ça n'enlève rien au fait que j'ai énormément aimé ce frilat. Ensuite, j'ai fini une saga. Ouais ! J'ai fini la saga de Olivier Guay, La Magie de Paris, le troisième tome ici et ailleurs publié chez Castlemore. Donc, sans vous spoiler, dans cette saga, nous sommes avec Chloé. Chloé qui est très grande, qui fait plus d'un mètre 80, qui est appelée le Tank, qui n'a pas beaucoup d'amis, qui n'est pas très très populaire au lycée, qui vit seule avec sa mère depuis que son père les a laissées et qui finalement se réfugie beaucoup dans l'escrime parce qu'elle est plutôt douée dans ce sport alors qu'elle a une taille quand même assez... une bonne carure, quoi. Et un jour où elle s'entraîne un petit peu plus tard que les autres, un jeune homme, Thomas, va s'introduire dans le gymnase parce qu'il est en train de poursuivre une créature et il va prononcer une incantation et il va se battre avec la magie contre cette créature et Chloé, elle va vouloir l'aider mais elle, elle veut l'aider avec son sabre. Et donc, elle va devenir sa chevalière puisque dans l'univers qu'Olivier a créé, les magiciens ont leur chevalier et donc, je vous dis même une bêtise, elle devrait être sa chevalière donc au féminin, c'est la première de tous les temps et elle va vous demander à être, enfin, vous demander, imposer à être une mousquetaire. Donc, Chloé, on l'a suivi dans le premier tome, dans le deuxième tome, le deuxième tome qui m'avait fait mourir de rire et celui-ci, en fait, on commence dans un monde un peu parallèle. Je pense que vous avez vu pas mal de chroniques ou de vidéos, enfin, peu importe, en tout cas, des chroniques qui vous disaient, mais il y a eu un moment, mais what the fuck, on est dans Star Wars et Stargate. ben oui, je vous le confirme, je vous confirme que effectivement, dans ce monde parallèle, comme c'est pas notre monde à nous, ben ils vivent pas, ils vivent pas comme nous, donc il y a des choses qui se passent un petit peu, pas dans l'espace, mais dans le, dans les airs, quoi. Donc oui, oui, et je pense que quand on en discute avec Olivier, il le reconnaît lui-même, il adore Star Wars et Stargate et il a eu envie de mettre cette petite touche, c'est ce qui lui venait dans cet univers parallèle-là. Alors moi, j'étais au courant parce que j'avais vu déjà des chroniques et je savais qu'il y avait un moment qui soit allait passer, soit allait pas passer. Et en fait, je l'ai pas trouvé très très long, donc il m'a pas trop dérangée, il m'a même fait beaucoup rire parce que, en fait, je me suis imaginée Olivier en train d'écrire, en train d'écrire cette scène-là et qui fait écrire cette scène-là. Et puis en plus, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce qu'il a, ce qu'il a fait de ce troisième tome parce que je me suis dit mais comment on m'aime pas 300 pages, tu vas répondre à toutes nos questions ? Eh bien, il y est vachement bien arrivé quand même. Il y est vachement bien arrivé parce que, avec ce monde parallèle, il explique beaucoup de choses et tout, tout ce qui est dit dans le premier et le deuxième tome est finalement un petit peu, pas remis en question, mais retourné. Et du coup, il va falloir, il va bien falloir trouver une solution et c'est pour ça que je comprends pourquoi il ne peut pas y avoir de suite. Alors, peut-être que le monde peut être réexploité, mais voilà, je comprends bien la fin, je la trouve tout à fait logique au vu de ce qu'on nous dit dans ce troisième tome. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un moment un petit peu trop court, ce serait mon seul reproche, mais j'ai bien aimé, j'ai totalement adhéré, je trouve très logique. Je pense qu'en fait, avec Olivier Gué, on a les mêmes envies dans ce qu'on lit et dans ce qu'on écrit, enfin dans ce que lui, il écrit du coup, pardon, moi je ne l'écris pas. Voilà, on veut retrouver des personnes qui apprennent petit à petit à découvrir leur pouvoir et qui peuvent se remettre en question à tout moment parce qu'on ne devient pas sorcier super puissant du jour au lendemain. Mais Harry Potter, il fait sept années d'études. Donc voilà, du coup, moi je me suis encore bien reconnue dans ce troisième tome de La Magie de Paris. Et je ne saurais que vous conseiller cette saga pour un moment de magie, pour un moment d'humour et pour des histoires des histoires atypiques et en même temps très, très Olivier Guéienne. Wouh ! Je viens d'inventer un mot. Alors après, on passe à mon coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Les Puissants, ce magnifique livre de Vic James, le premier tome Esclaves publié chez Nathan. J'ai des cadeaux qu'on m'a fait qui tombent. Alors, ce roman. Ce roman, donc, c'est le premier tome dans lequel on découvre l'univers. Un univers dans lequel les personnes qui ont des pouvoirs magiques sont au pouvoir. Les personnes qui n'en ont pas doivent, au moment de leur vie où elles le décident, 10 années d'esclavage à ces personnes nommées les Puissants. Donc, nous, on va suivre une famille qui finalement vit dans un monde qui est assez semblable au nôtre. Ça se passe en Angleterre. On nous parle d'Internet, on nous parle de téléphones, de choses très modernes. Donc, l'idée de Vic James n'est pas de recréer un monde médiéval ou autre. Pas du tout. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Donc, cette famille, on la suit. Il y a le père, la mère, Abigail, la grande sœur, Luc, qui est un tout petit peu plus jeune qu'elle, et puis une plus jeune sœur. Et en fait, ils ont demandé à partir faire leurs 10 années d'esclavage au moment où Abigail a à peu près 17-18 ans et Luc 16 ans et la plus jeune 10-11 ans. Et en fait, Abigail est quelqu'un d'extrêmement intelligent, donc elle a essayé de se démener pour faire un dossier pour que tous les cinq soient au même endroit et normalement dans la famille Jardine. la famille Jardine qui est une famille très, très influente. Le père était en fait le... Comment on peut dire ça ? Je ne sais plus si il s'appelle ça. Oui, le gouverneur. Le gouverneur de... de toute la... de tout le pays en fait, puisqu'en fait, dans le monde entier, depuis les années 1400 et quelques, tous les pays fonctionnent comme ça. On a de la magie, on est au pouvoir, on n'en a pas, on n'est pas au pouvoir. Et ça aussi, c'est top, parce que du coup, on va parler des Etats-Unis, on va parler de la France. Et donc, on va suivre surtout Abigail et Luc, parce qu'en fait, le service de répartition des esclaves ne va pas envoyer Luc au même endroit, donc chez les Jardines, au même endroit que ses deux soeurs et ses parents. Lui, il va aller dans une... dans une ville réservée aux esclaves. Donc en fait, on va suivre un petit peu deux histoires. Donc, Abigail, qui aide l'un des fils Jardine qui n'a pas de pouvoir, mais qui, lui pourtant, n'est pas esclave. ça aide que papa ait été gouverneur. Elle va l'aider, en fait, dans la gestion du domaine. Et il a deux frères, ce jeune homme-là. Alors, un qui est un petit peu perché, on ne sait pas trop trop si on peut lui faire confiance ou pas. Et le plus âgé, qui prendra la suite de son père, qui est assez brutal, qui est papa d'une petite fille née d'une ancienne servante, enfin, esclave. Et du coup, qui a un comportement très, très étrange, lui aussi. On sent qu'il n'aime pas trop son père, mais qu'en même temps, il veut le pouvoir. Il a un mariage arrangé avec une fille qui est juste insupportable. Il est vraiment insupportable. Et voilà. Et puis, on suit Luke, qui, lui, par contre, a des conditions de vie, waouh, limite, il travaille dans une mine. et lui, il va côtoyer la rébellion. C'est-à-dire que le peuple commence un petit peu à se soulever par quelques petites actions. Il va être recruté pour, pendant des jours précis, mener des actions précises de rébellion. Et voilà. Et j'ai trouvé, voilà, cet univers extrêmement original du fait que déjà, voilà, on n'est pas sur une dystopie qui retourne au Moyen-Âge. On est bien dans notre monde à nous et en fait, les choses, ça fait déjà pas mal de siècles qu'elles sont installées. C'est pas super récent. J'ai beaucoup, beaucoup aimé aussi les personnages de Luke, d'Abigail, du Gouverneur. Ouais, voilà, il y a, c'est très fort. Après, c'est un livre qui est assez dur parce que la notion d'esclavage, elle va très très loin. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il y a des hommes et peut-être des femmes aussi, pour l'instant, je ne sais pas, qui sont réduits vraiment à l'état d'animaux. Mais vraiment, au sens propre, dans le cercle, ils se tiennent vraiment comme des animaux. Et je ne vous expliquerai pas comment on arrive à les faire tenir comme ça, mais c'est... Ah, ouais, ça me fait frissonner. Et ça aussi, c'est des choses qui sont vachement difficiles. Et en fait, il y a un lord qui utilise la magie pour justement gérer tous ceux qui, a priori, ont commis des mœurs, quelles que soient les raisons, même si peut-être qu'ils se défendaient simplement. Donc, c'est un monde qui est très injuste, dans lequel la magie est corrompue, pervertie, etc. et voilà, on commence à suivre ce mouvement de rébellion et en plus, il y a une fin pendant 50 pages où on ne peut pas lâcher le bouquin. Je l'ai lu en lecture commune avec Maïté au début livresque et franchement, elle, comme moi, elle n'a pas pu le lâcher. Les 50 dernières pages, ça n'arrête pas. Il se passe une chose toutes les pages, toutes les pages, toutes les pages et on s'en prend plein la tête et voilà. Vous l'avez vu dans le book haul, si vous me suivez, j'ai déjà acheté le 2 mais on attend de savoir quand est la sortie du tome 3 pour les espacer un petit peu. Franchement, mais lisez les puissants. Moi, j'ai adoré ce livre. Pour toutes les raisons que je viens vous énoncer, c'est un gros coup de cœur. J'ai hâte, hâte de lire le tome 2. Et enfin, on part dans du plus léger. J'entendais beaucoup, beaucoup parler de Jenny Colgan cet été. Donc, je me suis dit « T'en as dans ta pâle, tu vas le sortir ». Et j'ai lu « La petite boulangerie du bout du monde » de Jane Colgan publié chez Pocket. Donc, dans ce tome, on suit... Enfin, dans ce tome... Pourquoi je dis ce tome dans ce livre ? On lit Polly. On lit... On suit Polly. Polly qui fait vie en couple qui avait créé une société avec son conjoint. Une société, mais plus de... de design, mais de design à la main. Et donc, avec l'arrivée d'Internet et de toutes ces technologies, l'entreprise, elle coule complètement. Ils habitaient à Plymouth. et du coup, en fait, ils sont en liquidation. Donc, ils perdent tout leur bien alors qu'ils avaient vraiment une vie très rangée. Ils perdent leur bien. Ils perdent leur couple même complètement de l'aile. Donc, elle, elle part se réfugier dans un tout petit bled qui est presque une île en Cornouaille. Je dis pas de bêtises. Non. Et parce qu'elle n'arrive pas avec le peu d'argent qu'elle a maintenant à trouver un logement dans Plymouth. Et Londres, on n'en parle même pas. Donc, elle décide de partir dans une toute autre vie. Donc, elle va se retrouver dans ce tout petit village de pêcheurs dans un appartement complètement défraîchi qui lui est loué par la boulangère du coin. Et voilà, il va falloir que Polly essaye de penser toutes ses blessures parce que pour elle, c'est un échec professionnel. C'est un échec sentimental. Et en fait, Polly, depuis longtemps, elle a une passion pour le pain et notamment quand elle le pétrit, etc. Et comme la boulangerie est locale ou sa logeuse, maintenant, on a filo qui s'y met. Donc, comme sa logeuse, en fait, et en entant la boulangère et que son pain est, disons-le, dégueulasse, et bien, elle ne sait pas trop quoi en faire de tout ce pain qu'elle finit par produire pour se détendre. Et en fait, sauf qu'elle commence à bien s'entendre avec certains marins et qu'elle leur apporte du pain agrémenté, amélioré. Et voilà, et eux, ils préfèrent forcément parce que la goûter, le pain de cette boulangère qui n'est plus fait main parce que c'est une dame qui est assez âgée et effectivement, il est immangeable quoi. Et du coup, elle va finir par essayer d'utiliser en dessous de son appartement la petite boutique pour faire ses pains à elle et aider aussi à la boulangerie. Donc finalement, elle va repeindre son appartement, enfin, elle va faire des améliorations dans l'appartement, elle va le décaper, elle va en faire un coin à elle. Elle va être de plus en plus appréciée par les habitants et son pain va faire des émules et en fait, surtout, surtout ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'elle s'éveille, elle se réveille à la vie. Elle reprend l'habitude de prendre le temps, de faire des choses qu'elle aime, d'aller dans la nature, de ne pas forcément être en talon et puis, elle va rencontrer plein de gens, parfois un petit peu haut en couleurs, parfois très 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 simple aussi. Voilà, c'est un roman qui fait du bien en fait, parce qu'il est porteur d'espoir et je le vois vraiment comme tel. Je pense que du coup, je relirais un livre de Jenny Colgan, je ne sais pas lequel, puisqu'il y en a plusieurs, il y a le Cup Café et tout, mais franchement, on ne montre pas que ce n'est pas le bonheur parfait parce qu'on montre vraiment que pour que notre vie soit améliorée ou soit belle, il faut qu'on y mette de soi et je trouve que comparer ça avec pétrir du pain, pétrir une pâte et attendre qu'elle lève, la patience et le travail qu'il faut, ça montre bien que dans la vie, pour qu'elle devienne meilleure, il faut aussi ce travail et cette patience-là et je comprends que Jenny Colgan utilise beaucoup la nourriture dans ses romans pour cette raison-là mais aussi parce que la nourriture, c'est convivial et ça crée des liens en fait aussi. donc voilà, ce que je retiens de ce livre très estival pour le coup avec une partie de l'Angleterre que je ne connais pas et que j'aimerais beaucoup découvrir. Mais là, je vais plus loin que le livre. Voilà, je vais essayer de faire un point de lecture qui n'est pas trop trop long parce que sacrement c'est pas là. Donc il est terminé. J'espère vous avoir donné envie de lire au moins un de ces livres surtout Les Puissants. J'espère que vous l'avez compris. Justement, dites-le moi en commentaire si vous l'avez lu Les Puissants ou si du coup je vous ai donné envie de le découvrir. Et puis moi, je vous souhaite de faire comme toujours, de très très bonne lecture et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !